Non, la campagne et les petites villes ne sont pas seulement un havre de paix en temps de confinement. Oui, on y affronte l'épidémie différemment peut-être, le virus circule moins peut-être. Quoique, c'est en train de changer. Et les conséquences de cette année 2020 y sont lourdes, comme dans les métropoles et leurs banlieues. On peut même se demander si les mois passés et à venir n'aggravent pas la fracture entre ces deux France. Nos campagnes suspendues, c'est un livre paru cet automne. Son auteur, fondatrice de l'association Chemin d'Avenir, relaie depuis quelques années la voix des habitants de cette France-là, les jeunes en particulier. Alors oui, si vous habitez dans ces campagnes, ces petites villes, appelez-nous au 01 45 24 7000. Laissez un message sur vos téléphones, l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Salomé Berlioch. Bonjour. Alors bien sûr, on a parlé au fil du déconfinement, des soignants, des personnes âgées, des agriculteurs. Mais en lisant votre livre, il y a toute une partie de la population qui apparaît soudain. Il y a cette femme d'agriculteur qui est nounou de son métier, qui n'a plus qu'un enfant à garder au lieu de quatre. Il y a cette épicière qui est obligée de tenir son magasin, personne pour garder ses enfants, il reste seul à la maison. Il y a ces gamins dans des petites villes qui vivent en appartement. Il y a ces aides à domicile qui ont continué de travailler, heureusement. Des artisans encore dont les chantiers vivotent à peine, on pourrait multiplier les exemples. Les campagnes ont été oubliées au fil du déconfinement. Ce qui est certain, c'est que l'attention s'est portée sur les grandes métropoles, notamment pendant la première vague. Et c'était en partie légitime puisque c'était là où il y avait une urgence criante liée à la circulation du virus. Mais c'est vrai que dès les premières semaines, je me suis dit qu'il était non seulement utile, mais même primordial d'aller voir comment ça se passait concrètement dans la France qu'on appelle la France des territoires. Donc vous le disiez, les campagnes, mais aussi les petites villes, pour comprendre ce que vivait pendant cette crise qui est présentée comme la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce que vivait donc la majorité des Français et tous les gens que vous venez de décrire, qui sont effectivement loin de l'image d'épinal qu'on peut dresser. D'une France qui en réalité est la France majoritaire, non pas la France des résidences secondaires qu'on a parfois vu sur les réseaux sociaux pendant la première vague. La France de Noirmoutier, de l'île de Ré, où il était plus facile d'aller se confiner quand on avait la chance de disposer d'une résidence secondaire. Mais la France, des gens qui vivent dans ces territoires-là au quotidien, qui affrontent déjà au quotidien un certain nombre de défis et qui, en période de crise, bien évidemment, allaient affronter des défis supplémentaires. Alors je voudrais qu'on parle des jeunes parce qu'au fond, la situation spécifique des campagnes se voit très bien à travers cet exemple et puis vous connaissez leur situation très bien. D'abord, l'idée qu'à la campagne, ça va, on a le grand air et un jardin. Pour beaucoup de jeunes, ça n'est pas vrai. Dans une petite ville, on vit en appartement. Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire, il y a vraiment les deux choses qu'il faut mettre en lumière. Et c'est vrai qu'avec Chemin d'avenir dont vous parliez, cette association qui accompagne cette année 1500 jeunes dans ces territoires, dans la construction de leur parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Nous, nous étions, avec mon équipe, au contact quotidien de jeunes qui n'avaient pas toujours un grand jardin et une grande maison dans laquelle s'ébattre tout au long de la première vague. Dans les petites villes, il y a aussi des appartements, il y a aussi des logements sociaux, il y a aussi, bon, première chose. Mais deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on est jeune, rural et qu'on dispose d'un jardin que le présent et a fortiori l'avenir dans un contexte de crise sanitaire est joyeux et lumineux. Vous imaginez bien, et les témoignages dans le livre le montrent, à la fois ceux des jeunes, ceux de leurs professeurs, ceux de leur famille, ceux de leurs grands-parents, parce que je me suis aussi penchée sur la question des seniors dans ces territoires-là, mais montrent que dans des territoires où les questions d'égalité des chances sont déjà criantes au quotidien, la question notamment de l'orientation, de qu'est-ce qu'on va faire après la crise, quand l'avenir est déjà déterminé par une question de kilomètres au quotidien, dans un contexte qui est quand même anxiogène, avec une dimension économique, j'ouvre des portes, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, c'est lourd de conséquences sur les familles dans ces territoires, et ça le sera encore plus demain. Et vous parliez d'orientation, c'est intéressant parce que le premier confinement s'est déroulé à un moment crucial, le troisième trimestre de l'année scolaire, et c'est le moment où beaucoup de choses se décident, notamment en fin de collège par exemple, ou en fin de lycée, et où beaucoup de jeunes dans ces régions-là ont raté des opportunités. Oui, et ça, c'est vrai que ça n'imprime pas forcément pour des Parisiens qui, et je caricature à peine, quand il s'agit d'aller au collège, au lycée, ont un établissement à quelques rues de chez eux, ou dans le pire des cas, à quelques stations de métro. Là, on parle de jeunes qui, à Moulins, à Nevers, à Charleville-Mézières, lorsqu'il s'agit d'aller à l'université, ou faire un BTS, ou je ne sais pas, entrer chez les compagnons du devoir, vont devoir, de toute façon, affronter des questions logistiques, de kilomètres à faire, des questions matérielles, parce qu'il faut partir de chez soi, des questions psychologiques, parce que, est-ce que c'est fait pour moi alors que je viens de la campagne ? Et tout ça, dans un contexte, encore une fois, lourd, qui est celui qu'on connaît à l'échelle nationale, ça n'est absolument pas spécifique aux territoires ruraux, c'est peu de le dire, mais tout est renforcé. C'est l'exemple de ce jeune, dans les Hauts-de-Vosges, qui dit, voilà, dans les territoires dans lesquels nous vivons, les questions notamment d'accès aux services publics... C'est drôle que vous disiez ça, j'ai relevé la citation, du coup je la prends dans ma voix, Thomas, dans les Hauts-de-Vosges, les gens qui habitent à la ville sont en train de vivre les problèmes que nous rencontrons tous les jours à la campagne, pas d'accès aux magasins, pas de sorties, pas d'amis à voir, un accès à la culture et aux études compliquées, ça dit tout. Voilà, et encore une fois, sans misérabilisme, et je pense que le livre, et j'espère que le livre le montre aussi, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour moi de montrer les forces, les atouts de ces territoires-là, des zones rurales, des petites villes, d'insister là-dessus, sur les systèmes de solidarité qui se sont mis en place dans les territoires pendant la crise et qui leur pré-existaient, mais en revanche, dans certains cas, c'est vraiment une crise dans la crise, et ça, il faut le voir si on veut notamment avoir des réponses adaptées. Gérard, au Standard de France Inter. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Dordogne, c'est ça ? Oui, je vous appelle de Ribérac, en Dordogne, où je vis, et c'est une petite ville, une petite ville où on a supprimé malheureusement beaucoup de services, notamment administratifs, mais là, on est plutôt sur le médical aujourd'hui, et c'est une petite ville où nous avions en moyenne 8 médecins, et actuellement, il y en a 2,5. Vous voyez le problème, indépendamment même du virus, c'est pas simple. Alors, heureusement, nous avons quand même un laboratoire, j'ai fait appel d'ailleurs les jours derniers pour les tests du moment, mais tout de même, il y a une offre médicale qui est très déficitaire, et c'est pas que Ribérac, en Dordogne, il y a de nombreuses petites villes. Alors, je sais que dans les banlieues, c'est aussi compliqué, mais dans les grandes villes, je pense que globalement, ça se passe quand même mieux. Voilà. Merci, merci pour ce témoignage. Vous citez Salomé Berlioux, une infirmière de Cassis. La misère sanitaire de la ruralité, croyez-moi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Alors, on ne va pas noircir le tableau non plus à l'excès. Quelle piste, pour répondre au témoignage de Gérard, qui dit que les services publics disparaissent les uns après les autres ? Quelle piste est-ce qu'on a identifiée pour inverser cette tendance-là ? Ce qui est vrai, c'est que la question des déserts médicaux que cette personne met de façon très claire en lumière, elle est particulièrement criante dans un contexte de crise sanitaire. Et je trouve qu'on en a, pour le coup, trop peu parlé à l'échelle nationale, alors que les médecins, les infirmiers, les personnels soignants dans les hôpitaux que j'ai interrogés pour nos campagnes suspendues le disent tous. Forcément, nombre de lits restreints, donc très vite, explosion au sein des hôpitaux. Et puis, le côté anxiogène de devoir faire parfois trois quarts d'heure, une heure de route pour avoir accès au premier hôpital, dans un contexte, encore une fois, où la peur, notamment pendant la première vague, était vraiment une peur nationale, et où on craignait pour soi et pour sa famille. Tout ça était particulier dans ces territoires. Et dans les solutions et les pistes de solutions, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des mesures incitatives pour attirer des médecins qui sont parfois mises en place par des départements ou par des communes, avec plus ou moins de succès, mais souvent avec un vrai dynamisme pour aller chercher ces médecins-là. Parce qu'il y a une des personnes que j'interroge de l'Association des maires ruraux de France dans le livre, qui explique bien qu'aujourd'hui, 4% des jeunes médecins disent être prêts à aller s'installer dans ces territoires-là. C'est là où les mesures incitatives, elles doivent aussi, à mon sens, être pensées à l'échelle nationale, pour que l'impulsion soit nécessaire et que les résultats soient perceptibles. Marc, au Standard de France Inter. Bonjour, Marc. Ah oui, bonjour. Merci de vous avoir choisi ma question. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Pas-de-Calais, dans un petit village qui s'appelle Beuvre-Camp. Nous avons une association qui s'appelle Sous-Lopalais-Tuvier, et nous pratiquons ce qu'on appelle la culture buissonnière, c'est-à-dire en capillarité. Mais nous recevons des artistes de haut rang, et je pense que, compte tenu de la situation de la Covid-19 qui risque de durer encore un certain temps, je pense que c'est par les milieux ruraux, et c'est par la culture rurale, c'est par la culture buissonnière, que petit à petit, la culture va pouvoir reprendre du service dans les mois qui viennent, voire les années à venir. Donc ça me paraît essentiel. Ne donnons pas simplement 80 millions à l'Opéra de Paris, donnons-en autant à la culture buissonnière comme la nôtre. Merci, merci pour ce témoignage. Salomé Berlus, ça nous amène à parler du deuxième confinement. Votre livre Traite du Premier, mais une des particularités du deuxième confinement, c'est que les lieux de culture restent fermés. Quelles conséquences a-t-il dans ces zones-là ? Alors, sans caricaturer, ce qui est vrai, c'est que la question de l'accès à la culture dans ces territoires, encore une fois, elle ne date pas du confinement, elle ne date pas de la crise sanitaire. De la même façon, d'ailleurs, et on pourra y revenir, mais que la question de la fermeture des petits commerces et de la dévitalisation des centres-villes liées à la seconde vague, elle ne date pas d'hier. Et c'est ce que disent les élus locaux dans ces territoires-là. Nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années sur le fait que les petits commerces ferment dans le cœur de certaines de nos petites villes et que ça, c'est lourd de conséquences sur le plan économique, en termes d'emplois, en termes de lieux de sociabilité aussi. À plein d'égards, la crise, elle vient appuyer là où ça fait mal, dans ces zones-là. Voilà. Et ça, ce qui est vrai, c'est que les experts tirent la sonnette d'alarme sur la question depuis des décennies maintenant. Nous, on l'a fait avec Chemin d'avenir et avec mon premier ouvrage, Les Invisibles de la République, que je coécrivais avec Erky Maillard. On avait été reçus par France Inter à l'époque, consistant à dire, et à dire de manière, j'espère, ferme et convaincante, les jeunes de ces territoires-là sont restés pendant très, très longtemps dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances, alors qu'ils sont des millions. Si on prend juste les jeunes des zones rurales, c'est presque un quart des jeunes Français qui habitent dans ces territoires. Donc, il est grand temps de s'en occuper. Et ce que je pense, et à mon sens, par petite touche, on est en train d'aller dans cette direction-là, c'est que l'important, et probablement que cette crise soit aussi l'occasion de faire de ces territoires une priorité, de s'appuyer sur leurs forces, de s'appuyer sur leur énergie, sur leurs initiatives aux échelles locales pour faire système, comme le disait très bien l'auditeur, le dernier auditeur qui vient d'intervenir, et de façon à décider qu'on va enfin être dans un moment territoire dans les années à venir. Mais alors, on dit toujours, il faut partir du territoire, partir du terrain pour faire remonter. OK, mais je ne vois jamais concrètement ce que ça peut donner. Vous voulez dire partir dans le sens, parce que moi, justement, cette question de la mobilité, et cette question... Non, non, partir comme base de départ, les initiatives de terrain, et les faire remonter. Mais on a du mal à voir ce que concrètement ça peut entraîner. Concrètement, à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, les initiatives, il y en a des tas, avec des citoyens extrêmement engagés. On l'a vu pendant le coronavirus, on le voit là, en faveur des seniors, des personnes en situation de handicap, en faveur des plus jeunes. Vous avez des professeurs, je le raconte dans nos campagnes suspendues, mais qui ont fait preuve d'une audace de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture pédagogique pour leurs élèves, qui ont été déposés, des copies sous un abribus ou chez la boulangère pour que ce soit possible que les jeunes aient cours, même s'ils n'avaient pas Internet chez eux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la débrouillardise de ces territoires-là, l'audace, l'énergie dont ils font preuve au quotidien, donne lieu à des initiatives concrètes qu'on peut très bien dupliquer à l'échelle nationale en les adaptant aux particularités de chaque territoire. Alors voilà, ma question portée là-dessus. Le moment de la duplication, c'est-à-dire au moment où on dit tiens, là, il y a une bonne idée dans le Pas-de-Calais, il y a une bonne idée en Vendée, il y a une bonne idée dans le Tarn. Comment on passe au cran d'autu ? Ça passe par la mairie, par les collectivités locales ? C'est là qu'on a l'impression que ça se perd. Oui, et c'est là où, à mon sens, en tout cas pour des sujets qui sont des sujets comme la santé, comme les transports, comme l'éducation, comme la culture, on ne peut pas se contenter d'une impulsion locale. Il faut qu'il y ait cette exemplarité-là et qu'ensuite l'impulsion soit nationale pour dupliquer et pour adapter. Si je prends un exemple que je connais bien qui est celui de la jeunesse, le système de mentorat que nous avons mis en place, en nous inspirant d'ailleurs d'initiatives formidables qui existaient déjà dans les quartiers sensibles et en nous inscrivant maintenant dans un collectif qui est le collectif mentorat et qui a pour objectif de faire du mentorat une politique publique à l'échelle du pays. C'est quoi mentorat ? Le mentorat, c'est par exemple vous-même, vous décidez de parrainer un jeune homme qui rêve de faire du journalisme et qui habite dans les Vosges, qui habite dans l'Allier ou qui habite dans un quartier sensible, qui n'a pas les réseaux, qui n'a pas les codes et qui aimerait devenir journaliste. Ça, ça n'existait pas avant chemin d'avenir dans ces territoires-là. Et donc l'idée, c'est de dire c'est possible pour des associations et pour des structures locales d'accompagner quelques milliers de jeunes. Nous, on le fait. Mais à un moment donné, si on veut être à la hauteur de l'enjeu, à savoir en l'espèce le destin de millions de jeunes français, il faut aussi que les pouvoirs publics jouent un rôle. Et peut-être qu'aux Etats-Unis, vous auriez un millionnaire qui viendrait et qui mettrait un chèque sur la table en parlant d'égalité des chances. En France, c'est le rôle de l'État. Et il me semble qu'on avance dans cette direction. Ah tiens, à propos de l'État, question d'Alain Ostendard. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, alors j'écoute depuis nombreuses années toujours le même discours. Les territoires n'ont plus de services publics. Et là, si vous voulez, le problème qui s'est posé depuis, on va dire, peut-être 30, 40 ans, petit à petit, les citoyens français ont mis la pression à leurs élus afin qu'on baisse des impôts, soit à la limite des impôts locaux, soit des impôts nationaux. Et en plus, au niveau de l'entreprise, il fallait aussi des baisses de charges. Petit à petit, on a supprimé des services publics et des endroits où on avait des médecins dans tous ces territoires. Et donc, on a l'impression que chaque fois, c'est la faute à quelques-uns qui ont pris les décisions. mais non, la réalité, c'est une faute collective du peuple français. Il n'a pas pensé qu'un jour, il fallait en effet de l'argent pour garder ces services publics dans les petits territoires, autour des grandes villes et plus loin même. Salomé Berlux, qu'en dites-vous ? En tout cas, ce témoignage-là, je trouve qu'il met vraiment la lumière sur un rôle qui est un rôle qui est apparu encore plus fondamental peut-être pendant cette crise qui est celui des élus locaux et de la situation complexe dans certains cas, des prises de décisions, y compris dans le contexte du coronavirus et dans nos campagnes suspendues. J'ai essayé de donner la parole à beaucoup d'élus dans des territoires très isolés des grandes métropoles ou dans des petites villes qui racontent effectivement la pluridisciplinarité dont ils doivent faire preuve quand il s'agit aussi bien dans la même journée concrètement de trouver une machine à laver pour les pattes de la commune, de faire en sorte que la petite fille qui joue du piano puisse continuer à jouer du piano pendant tout le long de la crise et que les élèves concrètement aient cours malgré parfois des zones blanches qui sont quand même encore une fois criantes dans ces territoires. Et donc le rôle des élus comme d'ailleurs le rôle des médecins de campagne, des agriculteurs auxquels j'ai donné la parole dans le livre également, des jeunes, des seniors, il est apparu de façon particulièrement claire et même lumineuse. Mais c'est aussi une question d'argent à un moment ? C'est une question d'argent mais vous voyez on parlait tout à l'heure des déserts médicaux, c'est une question d'argent mais c'est aussi une question d'ingénierie et de la façon dont on peut imaginer ces dispositifs avec peut-être plus d'audace et de créativité qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Je ne dis pas que c'est facile mais ça n'est pas qu'une question de moyens. Je voudrais terminer avec le témoignage de Lydie. Il nous reste vraiment quelques secondes. J'habite en campagne une heure de Lyon. Depuis le confinement c'est le boom de l'achat de résidences secondaires. C'est terrible car ce sont des maisons inhabitées à l'année. Des gens qui ne vont pas participer à la vie locale ça tue nos territoires. Vous parlez au fond de cette opposition Paris-Province qui est ressortie renforcée de cette crise. Qui n'est évidemment pas l'objectif et là sans employer des grands termes comme celui de cohésion territoriale, cohésion nationale je pense que c'est évidemment vers ça qu'on doit tendre mais l'exemple que vous donnez me fait penser à un agriculteur de la Beauce avec qui je parlais il y a quelques semaines qui disait c'est formidable que des gens viennent s'installer ici. La seule chose c'est que quand ils viennent en vacances je comprends qu'ils aient envie d'entendre le bruit des oiseaux mais moi c'est vrai que je passe avec ma moissonneuse batteuse à 5h du matin et ça ne va pas changer. Donc les conflits d'usage il faut faire très attention à ça encore une fois sans misérabilisme sans images d'épinal et j'espère dans nos campagnes suspendues avoir réussi à raconter des histoires de ces territoires. C'est édité aux éditions de l'Observatoire. Merci Salome Berlioux d'être venue dans les studios de France Inter.